Hey! Bumblegeek! On veut la suite! Bumble? Tu voulais plutôt dire Dumble pour Dumbledore. Je sais que tu trouves que je suis comme un magicien, mais je te le dis tout de suite, la programmation quantique, c'est pas de la magie. Non, 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 non. J'ai bien dit Bumble, qui signifie en anglais une personne avec peu de compétences. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, 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 je rigole. Arrête de bouder. Bon, bon, ok. Enchaînons avec notre deuxième vidéo de notre série sur la programmation quantique. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les portes quantiques. Les portes quantiques sont des opérations qui agissent sur les qubits et permettent de réaliser des calculs quantiques. Nous allons voir comment ces portes quantiques peuvent être utilisées pour effectuer des opérations logiques de base similaires à celles des portes logiques boolean traditionnelles. Ok, mais avant, je pense que tu devrais commencer par nous dire ce que sont les portes logiques traditionnelles, non? Tu as tout à fait raison. Les portes logiques boolean traditionnelles sont des opérations qui seront effectuées sur des bits de processeurs traditionnels tels que les portes NOT, AND, OR, NAND, etc. Ces portes ont une entrée et une sortie et sont utilisées pour effectuer des opérations logiques sur des bits. Par exemple, la porte NOT prend une entrée unique et renvoie l'opposé de cette entrée. La porte E prend deux entrées et renvoie 1 si les deux entrées sont 1, sinon elles renvoient 0. Les portes logiques boolean traditionnelles sont fondamentales pour la construction de circuits logiques classiques. Ok, je vois, c'est comme en programmation quand on dit « si ma valeur est égale à 1 » ou « que ma valeur est égale à 2 », faire une tâche. Oui, dans ton exemple, tu utilises la porte logique R, la porte OU, sur la résultante de tes deux conditions, soit « ma valeur est égale à 1 » qui retourne 1 si c'est vrai ou 0 si c'est faux, dans un résultat qu'on va appeler ici RA, réponse A. Ou « ma valeur est égale à 2 » qui retourne aussi 1 si c'est vrai ou 0 si c'est faux, dans un résultat qu'on va appeler ici RB pour réponse B. Dans la porte logique R, on a deux entrées qui sont RA et RB et la porte logique R donnera en sortie 1 si RA est à 1 ou que RB est à 1. En fait, elle ne retournera à 0 que si les deux valeurs RA et RB sont 0. Tous les autres portes logiques agissent dans le même concept, mais sur une logique différente. Ok, ok. Mais c'est la même chose avec le quantique? Oui et non. Tout comme les portes logiques boolean traditionnelles, les portes quantiques sont des opérations qui agissent sur les qubits et permettent de réaliser des opérations logiques de base. Les portes quantiques sont souvent représentées sous forme de matrices et peuvent être combinées pour former des circuits quantiques plus complexes. Par exemple, la porte note quantique est appelée porte X et est représentée par la matrice suivante 0, 1, 1, 0. La porte X prend un qubit en entrée et renvoie à l'opposé de cet état, comme ferait une porte note en informatique classique, mais sur un bit au lieu d'un qubit. Mais ce n'est pas tous les portes quantiques qui ont un équivalent en informatique classique, mais voyons les portes quantiques ensemble et leur équivalence s'il y a lieu. Nous avons la porte X, comme on l'a vu précédemment. Elle inverse l'état d'un qubit. Si l'état est l'état 0, il devient l'état 1 et vice-versa. C'est l'équivalent de la porte note en informatique classique. Nous avons la porte Y. Elle est une combinaison de la porte X et la porte Z, que nous verrons un peu plus tard. Elle applique une rotation de pi autour de l'axe Y dans la sphère de Bosch. Bien sûr, encore une fois, pas de souci, nous y reviendrons. Il n'y a aucun équivalent direct en informatique classique. Nous avons la porte H, ou la porte d'Adamard. C'est la porte la plus quantique, la plus importante, car c'est elle qui crée la dite superposition des états de base. Donc, l'état 0 et l'état 1 en même temps. Bien sûr, il n'y a aucun équivalent direct, mais il est similaire à une porte note probabiliste. Donc, en fonction de probabilité, elle exerce une inversion ou pas d'une valeur, mais ce ne serait pas de la réelle informatique quantique. Ensuite, la porte C note, Ctrl-Ed note. Elle applique une opération note au qubit cible si le qubit de contrôle est l'état 1. Donc, si le qubit de contrôle a une valeur de état 1, elle inverse la valeur du qubit cible. Là encore, nous verrons son utilité en détail dans le prochain épisode. Elle pourrait être un équivalent de la porte XOR, avec un contrôle conditionnel. Si un bit serait à 1, donc vrai, elle exercerait un XOR sur le bit visé, la cible. Nous avons aussi la porte TOFOLI, ou la porte CC note, Ctrl-Ed, Ctrl-Ed note. Elle applique une opération NOT au qubit cible, comme le C note, si les deux qubits de contrôle sont à l'état 1. Donc, en fait, c'est un C note avec deux conditions au lieu d'une seule. Et elle serait l'équivalent classique de la porte AND, donc E, avec un contrôle conditionnel. Dans le même principe qu'expliqué précédemment avec le XOR. Nous avons la porte de Fred King, ou C-Swap, Ctrl-Ed, Swap. Elle échange les qubits cibles 1 et 2 si le qubit de contrôle est à état 1. Donc, ici, on a un échange de valeurs. La valeur du qubit 1 se retrouve dans le qubit 2, et la valeur du qubit 2 se retrouve dans le qubit 1, mais seulement si la valeur du qubit de contrôle est l'état 1. En informatique classique, ce serait l'équivalent d'un swap avec un contrôle conditionnel, comme expliqué avec le XOR et le AND précédemment. Maintenant, la porte Z, qu'on a parlé un peu plus tôt. Elle applique une phase de pi aux états 1 d'un qubit. En fait, elle exerce une rotation de pi sur l'état 1, la mettant en évidence, pour la considérer ou l'annuler le cas échéant. Mais nous y reviendrons. Cette porte n'a aucun équivalent direct, mais elle est l'équivalent d'une porte NOT pour les phases, en quelque sorte. N'essayez pas de comprendre tout de suite, nous y reviendrons. La porte S, elle applique une phase de pi sur 2 aux états 1 d'un qubit. Elle fait penser à la porte Z, mais au lieu de faire une rotation de pi, elle fait une rotation de pi sur 2 sur la valeur état 1 du qubit. Elle n'a aucun équivalent direct. La porte T, elle applique une phase de pi sur 4 aux états 1 d'un qubit. Donc là encore, c'est comme la porte Z et la porte S, mais au lieu de faire une rotation de pi ou de pi sur 2, c'est une rotation de pi sur 4. Elle n'a aucune équivalent direct. Finalement, pour cette vidéo, du moins, nous avons la porte RX, RY, RZ, qui applique une rotation de θ autour des axes X, Y ou Z dans la sphère de Bush. Elles n'ont aucun équivalent direct. C'est de la pure quantique. Et là encore, ne vous inquiétez pas, nous regarderons tout ça en détail dans le prochain épisode. Nous avons vu comment les portes quantiques peuvent être utilisées pour effectuer des opérations logiques de base similaire à celles des portes logiques boolean traditionnelles. Bien que les portes quantiques aient des équivalents en portes logiques boolean, il est important de noter que les deux types de portes sont fondamentalement différents en termes de leur fonctionnement et de leur capacité à effectuer des calculs quantiques. Nous continuerons à explorer les portes quantiques en détail et leurs utilisations dans des circuits quantiques plus complexes dans les épisodes à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et likez du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même de la petite flamme, et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification sur l'option Tous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. et pourquoi pas partager cette vidéo avec tous les gens qui pourraient t'intéresser. Bonne journée!